C'est ça l'Afrique. On rit sans arrêt aussi. Donc on dit que souvent les Africains, enfin l'Afrique est cool, etc. On connaît l'Afrique par la danse et par la bienveillance. En fait, à Cortise, ça rejoint un peu cet esprit-là. Et en tant qu'Africaine, voilà, je pense que le but, c'est d'apporter vraiment quelque chose de différent de ce qu'on ne voit pas d'habitude, que ce soit au niveau accueil, amabilité. Je veux dire, c'est les sentiments ou les pratiques qu'on a au quotidien un peu partout dans le monde, mais qui se pratiquent tout à fait différemment, selon les cultures, selon comment on a appris à accueillir les gens, selon le rang que la femme occupe, par exemple, dans la société, et notamment la femme africaine. La femme africaine conduit le cœur même de la maison, qui doit veiller au mari, qui doit veiller aux enfants, qui doit veiller à tous les invités, et qui doit veiller en fait à la famille élargie, parce que vous savez bien aussi que l'Afrique, c'est la grande famille, les cousins, les cousines, dans l'infini, les personnes âgées, parce que la plupart du temps, en Afrique, il n'y a pas d'hommes, et donc les personnes âgées. La femme, c'est le cœur, c'est le lien, c'est la gardienne de toute cette culture-là, tout ce monde-là, toutes ces personnes-là. Et voilà, je pense que cet esprit-là m'accompagne, chère Cortise, et me permet justement de vous offrir cette tranquillité, cette façon de tempérer, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais en Afrique, on peut tempérer les choses. Ah, il se passe quelque chose dans le courant se coupe, ou je ne sais pas, ou le réseau internet tombe d'abord du calme, c'est arrivé, et puis on va réagir, on va poigner dans l'action, et on va utiliser tout ce qu'on a sous la main, parce qu'à l'Afrique aussi, c'est le débrouillardisme quelque part, et donc tout outil sous la main est bon pour ce qui est défaillant, pour ce qui est, comment dire, qui ne satisfait pas aux conditions, puisse reprendre quelque part la vigueur. Et voilà, c'est ça aussi qu'une femme africaine, comme je suis, apporte dans l'entrepreneuriat aussi, c'est une autre vision des choses, une autre façon d'analyser, une autre façon de voir des choses.